L'objectif de ce forum, c'était de réunir les référents arbitres que l'on a sur le territoire pour faire un petit état des lieux des bonnes pratiques qui se font par certains référents et puis leur donner de nouvelles idées à mettre en place au sein de leur club pour essayer de développer l'arbitrage, ce qui est nécessaire évidemment à la vie de chaque club. Au sein du club de Baccarat, nous avons créé une école d'arbitrage, qui a du mal à se mettre en place, mais on essaye avec un arbitre du club de faire des modules avec des petits, des U13 et des U15. On les sensibilise à l'arbitrage et en plus, on les fait arbitrer dans des tournois de jeunes pour qu'ils puissent s'habituer et voir ce que c'est que l'arbitrage est définisé et leur montrer vraiment ce que c'est que l'arbitrage a recruté sur le terrain. Comment les recruter ? Ce sont essentiellement des dirigeants, aussi ça peut être des anciens arbitres qui ne sont plus en activité et qui souhaitent s'investir justement pour gérer les différents problèmes de l'arbitrage au sein de l'arbitrage. C'est surtout de s'occuper des arbitres qu'on a dans le club, également d'essayer de recruter tous les arbitres dans le club au niveau des jeunes, au niveau des anciens, même des parents. Essayer aussi de structurer comme il faut et de les intéresser au club pour les fidéliser pour le futur. Les clubs ont besoin d'arbitres parce qu'assez souvent, ils en manquent. Vous savez qu'en Ligue 1 de football, on manque déjà pas mal d'arbitres. Et donc le référent-arbitre, il sert à ça, il sert essentiellement à recruter et surtout à faire le lien entre le club et les instances de la Ligue ou du district pour tout ce qui est gestion administrative. L'objectif, comme on a pu le présenter à travers la création notamment du challenge des référents, c'est d'aller à leurs rencontres dans les clubs quand ils vont nous faire remonter certaines manifestations qu'ils vont pouvoir mettre en place suite aux idées qui remontent notamment de cette matinée. L'objet sera d'aller sur le terrain, de les aider à mettre en place ces manifestations si besoin. Et puis chaque année, ce sera, au-delà de les accompagner sur le terrain, ce sera recréer ce type de matinée, de forum, pour essayer d'aller encore plus loin et de leur apporter les réponses qu'ils attendent à leurs questions.